Bonjour chers amis directs au verset, nous sommes le mardi 29 octobre et je prends pour vous aujourd'hui à nouveau un passage de l'évangile qui nous est proposé. C'est toujours l'évangile de Luc mais au chapitre 13 aujourd'hui. Le verset 21 nous dit « Le royaume de Dieu est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Nous sommes dans un style très particulier qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les évangiles, les paraboles. Et pas n'importe quelle parabole mais les paraboles dites du royaume. Cela commence toujours par « le royaume de Dieu est comme ou est comparable à ». Deux erreurs à ne pas commettre avec les paraboles. D'abord de comparer le royaume au premier terme qui suit immédiatement la conjonction « le royaume de Dieu est comme le levain ». Non, ce n'est pas le levain qui est comparable au royaume, c'est toute la parabole qui est comparable au royaume. C'est donc toute l'histoire qui nous dit quelque chose du royaume de Dieu. Deuxième erreur, régulièrement commise dans les siècles, c'est d'essayer de comparer chaque terme de la parabole à des choses que l'on connaît. Le levain, c'est quoi ? La femme, c'est qui ? Les trois mesures de farine, c'est quoi ? Est-ce que ce serait foi, espérance, charité par exemple ? Non, la parabole reste mystérieuse pour ce qui est des termes que Jésus y utilise et il est bon, je crois, de conserver le mystère. Il s'agit simplement d'essayer de voir ce que dit cette parabole de cette réalité qu'on ne connaît pas encore, le royaume des cieux. Alors, pour celle que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que cela dit ? Eh bien, tout simplement qu'il faut du temps. Je crois qu'il faut commencer par là. Il faut du temps pour que le levain placé dans la pâte permette à la pâte de lever. N'importe quel boulanger vous le dira, il faut du temps. Ensuite, il faut des éléments précis. Il y a trois mesures de farine. Sans s'amuser à comparer de quoi il s'agit, il faut simplement quelques éléments précis pour faire advenir le royaume de Dieu. Et on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Ensuite, il faut des acteurs. Cette femme qui a placé le levain dans la pâte est indispensable. Sans elle, la pâte ne lèverait jamais. Et les acteurs, je gâche tout de même que c'est en partie vous et moi. C'est peut-être vous et moi qui pouvons faire advenir le royaume. Mais pour ça, il faut de la patience et il faut quelques éléments précis pour le faire advenir. Essayons donc de continuer de chercher tout cela en lisant les autres paraboles du royaume, par exemple, et en nous retrouvant également demain sur le même écran, dans le même marais, muni de la même Bible. D'ici là, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada